Rien de tel qu'un petit bûcher des vanités pour attiser la flamme d'une fois qui vacille sous les vents contraires. Miroirs, produits de beauté, bijoux, vêtements ou livres, tout y est passé en ce jour de Mardi Gras. Botticelli lui-même y sacrifia des tableaux d'inspiration mythologique, mais mon petit doigt m'a dit que son génie les avait produits dans la nuit, à seule fin d'en protéger d'autres, bien moins innocents. Jérôme l'allumé avait été précédé dans cet exercice par Bernardin de Sienne, qui avait la plaisante habitude d'accompagner ses sermons de quelques allumettes grattées. Mon Dieu, protégez-nous des seins ! Mais nous commencerons par un bûcher original, fondatrice et première reine de la cité punique de Carthage, dit dont ce serait poignardée, voire immolée elle-même, pour échapper au mariage forcé. Pour autant que l'on parte du principe que la guerre de Troyes a bien eu lieu, elle s'est terminée comme se terminent les guerres, par une orgie de corps dévastés, la chute des créations humaines, le feu et la destruction. Les réseaux sociaux s'en donnaient à cœur joie dans la Rome antique. Malgré des incendies fréquents à cette époque épique, rien n'empêcha la rumeur de courir la cité, Néron avait lui-même allumé la mèche. J'ignore pourquoi l'œuvre d'Angélico trouve tant de grâce aux yeux d'un mécréant comme moi, son lyrisme dénué de pathos, sans doute, et plus encore une fois, qui pour être intense, n'est jamais prosélyte. Ceux qui ont vu le nom de la Rose connaissent bien la figure de Bernard Guy, mais enfin, ce type torturait déjà Amadeus dans le film éponyme de Milos Forman, il serait peut-être temps de faire quelque chose. En 1520, le pape Léon X répondit aux 95 thèses de Martin Luther par l'édition d'une bulle pontificale destinée à corriger ses 41 erreurs. La réaction enflammée du théologien lui valut d'être excommunié. Ce peintre est sous-estimé des canaux dans la nuit éclairés par des incendies dont on ignore l'origine, suivi ou précédé au petit matin par le même village sanctifié sous la neige où patinent quelques poètes. Prétextant le maintien d'une orthodoxie catholique dans les royaumes de Castille et d'Aragon, le tribunal du saint-office de l'Inquisition doutait en réalité de la sincérité religieuse des Juifs convertis. Ce bûcher des Vanitella, auquel le peintre assista, serait d'origine accidentelle, mais il fut l'occasion de rebâtir le palais de Westminster dans une configuration mieux adaptée à l'accueil des deux chambres. Peu d'œuvres d'inspiration bibliques chez Corot, cette toile étonnante tout de même sur la destruction de la cité du péché. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu. Au feu, les pompiers, v'là la maison qui brûle ! Au feu, les pompiers, v'là la maison brûlée ! C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le propriétaire ! Ma femme s'étant refusée, l'idiot s'est vengé ! Et là, on n'est pas dans la discrimination et l'écuration ? C'est qu'elle laisserait les troupes de l'envahisseur mourir de faim, cette passionnariat ! Je précise tout de même que le peintre s'était fait le chantre de la révolution américaine. N'accusez pas les Russes trop vite, ils sévissaient en effet en alternance avec les troupes du royaume de Suède, qui réprimissaient un soulèvement paysan, connu sous le nom de « Guerre des Gourdins ». Et nous finirons par un bûcher de joie. Les feux de la Saint-Jean ont beau avoir lieu au solstice d'été à la tombée de la nuit, ils ont un lien païen avec le culte du soleil. Ce sont des feux de fertilité et de réincarnation. On ne la fait pas aux peintres, et à voir le nombre de femmes nues qui traînent leur douleur et leur indignation dans les tableaux consacrés à l'Inquisition, on devine qu'ils ont compris les vraies motivations des inquisiteurs. Elle fut un sinistre miroir inversé à la passion et aux martyrs des vrais chrétiens, tel Vincent de Saragosse, qui fut torturé, brûlé vif et réduit en cendres, avant que de voir son âme enfin monter au ciel. D'après le greffier du Parlement de Paris, la sainte pucelle portait-elle, le jour de son décès, une mitre où était écrit « Hérétique, relapse, apostate, idolâtre ». N'en jetez plus, la cour du bûcher est pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada